Salut les filles ! Alors on se retrouve dans cette vidéo Je regardais s'il y avait un qui n'était pas trouvé On se retrouve dans cette vidéo Je vais vous faire Un hall bébé J'ai du mal à respirer là depuis quelques jours C'est une horreur sur Paris On a eu beaucoup de pollution J'ai du mal parce que je suis asthmatique Bref Je vais vous faire un hall bébé Je vous le fais maintenant Parce que je pars en vacances Ce samedi je reviens dans 3 semaines Et je ne sais pas dans quel état Je vais rentrer Donc là quand j'ai un Je vais mieux au niveau forme Je vous profite pour vous faire un hall bébé S'il y a des choses qui s'acrémentent Je vous les mettrai au fur et à mesure Je vous les mettrai sur Snapchat Donc j'ai un Snapchat C'est... Je vous mettrai en barre d'infos Donc je suis assez active sur ce réseau là Je n'aimais pas trop ce réseau là au début Mais je l'aime de plus en plus Donc je suis très active là-dessus Ou sinon sur Insta C'est vrai que je suis un peu plus absente sur ma page Parce qu'au final Facebook Au bout d'un moment on s'enlace Bref Donc je vous fais un hall maintenant Il y a quand même pas mal de choses que je vais vous montrer Enfin pas mal de choses Mais pour un deuxième c'est pas Il y a beaucoup de choses que j'ai déjà Puisque vous savez J'ai déjà eu un petit garçon Je vais en avoir un deuxième Donc il y a beaucoup Enfin quasiment la majorité de ses fringues Vont aller à son petit frère Par contre j'ai dû racheter quand même Des affaires de naissance Parce que mon premier fils est né fin octobre Et là normalement il devrait mettre vers fin honte C'est début septembre Mais en septembre on a quand même encore des journées un peu chaude Et du coup j'ai dû racheter quand même pour la naissance Donc ce que je vais vous montrer Il y en a une partie que j'ai acheté Ou qu'on m'a offert Ou que ma mère m'a acheté Donc je ne me rappelle plus trop Ce que moi j'ai acheté Ou ce que ma mère m'a offert Parce que souvent on fait des boutiques ensemble Et c'est un gros bordel quoi Bon bref Je ne vous passe les détails On va commencer avec les petits pantalons Et donc j'ai pris des petits pantalons D'ailleurs s'il y a des nanas qui ont déjà eu des enfants Enfin un bébé qui est né vers septembre Dites moi ce que vous allez acheter Parce que franchement avec mon mari On a eu un peu vraiment de solitude En se disant Oui mais en septembre il fait chaud Mais s'il ne fait pas chaud en fait Si genre c'est un mois de septembre froid Tu fais comment ? Donc là je vais acheter un trousseau de départ Et puis j'enverrai le mari La belle mère Les amis Enfin voilà Acheter si j'ai besoin Que je ne sois pas quand même déplacée Parce qu'on ne va pas acheter pour rien Donc j'ai pris ce petit Sarwell Qui vient de chez La Redoute Donc vous allez me dire Pourquoi tu n'as pas attendu les soldes Sachez que sur certains sites Enfin sachez Vous savez sûrement que sur certains sites Ils ont déjà commencé à faire des ventes privées Des machins et tout Donc moi j'ai pris des choses Qui étaient Entre guillemets Pré-soldées Donc ceux-ci Je ne sais plus combien je l'ai payé Je crois qu'il m'est revenu à 5-6 euros Donc voilà Donc il est assez léger Enfin vous le voyez par transparence C'est des petits poissons dessus Donc il vient de chez La Redoute J'aime beaucoup leurs vêtements enfants Chez La Redoute Parce qu'ils sont assez de bonne qualité Les prix sont corrects Et il y a souvent des réductions Donc voilà La Redoute j'aime bien Ensuite j'ai pris chez Monop Donc si vous n'avez pas de Monoprix Près de chez vous C'est vrai que vous n'allez pas savoir de quoi je vous parle Chez Monoprix Alors pas dans tous Mais la majorité Ils ont un roulion Enfant Enfin d'enfant Et notamment aussi de périculture Et moi j'aime beaucoup Ma mère a acheté beaucoup de choses Pour mon premier Et quand vous avez la carte En plus Monoprix Vous avez souvent des ventes privées Ou des réductions Tout au long de l'année Donc c'est très intéressant Et là du coup Il y avait justement Des soldes Mais réservés aux personnes Qui avaient la carte en fait Donc il y avait moins 40% Sur pas mal de choses Donc il y avait beaucoup de choses Qui me plaisaient Mais comme je vous dis Je me suis un peu restreint Parce que je me suis dit Si j'achète que des trucs d'été Et qu'au final Quand je disais C'est vraiment des trucs très 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 légers Et qu'au final On se trouve avec un mois de septembre Mitigé Je ne suis pas sûre de les utiliser Donc voilà Je fais mon trousseau de départ Et on verra après Comme je vous ai dit Donc j'ai pris ça Donc c'est un espèce de petit Ouais de petite jogging Mais imitation jean Mais c'est tout doux à l'intérieur Parce que moi j'aime bien le jean Mais pas quand ils sont tout petits Je trouve que Le vrai jean Ça frotte un peu sur la peau Et je préfère mettre des choses comme ça Après chacun fait ce qu'il veut Donc je l'ai pris Ah oui je ne vous ai pas dit la taille Donc j'ai pris du 3 mois Parce que Je n'ai pas pris une naissance Honnêtement Mon premier n'a pas mis de naissance Et là il est parti pour être grand Et gros Donc je pense que la naissance Et puis même Si c'est un peu trop grand Je vous ai envie de vous dire Vous roulez un peu en bas Ce n'est pas non plus une cata On ne fait pas non plus un défilé de mode Avec un bébé Bref Donc j'ai pris ça Ensuite Alors ça je crois que c'est ma mère Qui me l'a offert Mais je ne suis pas sûre Donc bref Si vous me suivez depuis un moment Vous devez Je crois que vous avez déjà dit J'adorerais la marque du Paris Au même Mais bon Ce n'est pas forcément donné Et Bah pareil J'ai la carte Donc souvent On a des promos Sur des moins 30% Des moins 40% D'ailleurs je suis en texto Il y a 2-3 jours Pour me dire qu'il y avait des pré-soldes Donc moi J'en profite aussi pour Je veux bien payer Mais si je n'ai pas d'intervention Je fais pas mal aussi Moi j'avais craqué Pour ce petit sarouette Donc je suis sûre Qu'il y avait le haut Qui allait avec Mais je ne le trouve pas Il y avait le t-shirt Qui allait avec Avec un gros dinosaure Je ne sais pas Parce qu'il y a des choses Que je n'ai pas encore Le temps de laver Je suis un peu retard Sur mes déciles bébés Parce que j'avais tout à relaver Puisque les fonds De mon premier Est dans des cartons Au grenier Chez mes beaux-parents J'ai pas mis des cartons Bien fermés J'ai quand même relavé Et du coup Au bout d'un moment Les machines c'est sympa Mais voilà Donc normalement Il y a le haut qui va avec Je crois qu'il est blanc Le haut avec un dinosaure Comme ça Ils y trouvaient ça Mais c'est trop mignon Et là pareil C'est du tissu Du coton Assez léger Trois mois pareil Tout ce que je vais vous montrer Ce sera du trois mois Tout ça Par contre je ne me rappelle plus Combien je l'ai payé Il est toujours dispo en boutique Donc vous allez voir Ou même attendre les soldes Je pense qu'il va être soldé Ensuite j'ai pris ça aussi Donc pareil C'est un espèce de petite jogging Comme ça Donc c'est là Moi je sais qu'il y a des mamans Qui n'aiment pas les jogging Parce que bon On a l'image du jogging Genre en mode Limite blédard Bref Enfin blédard Vous comprenez Mais moi je trouve qu'avec les bébés Je trouve ça Enfin c'est doux déjà à l'intérieur Et je trouve que c'est pratique Quand ils sont tout petits Voilà C'est pas non plus Donc j'ai pris ça En forme Saroëlle aussi Parce que du coup La coucouche Elle va descendre en bas Donc pareil Ça vient de chez Dupareil même C'est tout pour les top Les top Ouais Ouais j'allais dire une bêtise Les bas Ça y est Il est 15h La meuf Elle a éteint son cerveau On va passer au haut Donc celui-ci Il vient de chez Dupareil même Il est trop chou Je sais pas si vous verrez Ça c'est ma mère Qui me l'a acheté Donc je m'en rappelle pas du prix Voilà Donc par contre Vous voyez j'ai pris des manches longues Donc j'ai fait un peu un mix and match Parce que ça ressemble C'est pas évident Quand vous avez un enfant Qui naît Avec Entre deux saisons Ce sera pas encore l'automne Mais donc voilà C'est pas évident Et j'ai pris aussi Elle m'a offert aussi Un petit t-shirt Comme ça Avec deux dinosaures Mais non c'est pas celui-là Qui va avec Non c'est pas celui-là Je sais pas où il est Il doit être au lavage Bref Comme ça Aussi entre moi Qui se boutonne évidemment Comme ça Voilà Je replie en même temps Parce que j'aurais plus qu'à ranger Alors ma soeur m'a offert un t-shirt J'étais morte derrière Quand je l'ai vu Par contre je crois qu'elle l'a pris Oui elle l'a pris en 6-12 Mais je crois qu'elle l'a pris Sur vente privée Ou showroom Il n'y avait plus de 3 mois Mais bon ce part Il sera Il sera mis Il n'y a pas pris ça Et ça J'étais morte derrière Quand je l'ai vu Voilà Donc je l'adore celui-là Franchement j'ai trop hâte qu'il le mette Parce que c'est trop rigolo En plus ça c'est que j'aime bien Les trucs comme ça Ça me fait marrer Donc voilà Ensuite au niveau des Oui je suis désolée Je me penche Mais j'ai posé les fringues Là Donc du coup Il faut que je me penche un peu Ensuite on va passer au body Alors les body J'en ai repris J'en ai repris Parce que les body Parce que les body Clairement J'en ai gardé quelques-uns Ceux qui étaient en meilleur état Mais clairement Les body Ce n'est pas Ce que j'ai le plus gardé Parce que ça Ça s'use quand même Normalement On fait tellement de machines Et tout Et puis ce n'est pas Ce qui coûte le plus cher Entre nous soit dit N'est ce pas Donc j'ai été Dans une boutique Alors ça j'ai été Quand J'ai été faire mon week-end Dans le nord Et j'ai regardé Sur internet Il y a la même boutique En région Parle-Anne Donc il faudra J'y retourne C'est les Iman Donc Z2E M.A.N Donc j'ai pris Ça Et je crois Qu'ils étaient vraiment pas chers Genre peut-être Un Donc Peut-être Deux ou trois euros Et franchement Le boutique Il est super épais Parce que j'ai vu le prix Au début J'ai dit Attends ça Du papier Et Genre non Il est super Et ils sont aussi bonne qualité Que ceux qui viennent de chez Kiali Donc c'est quoi Faut dire Et Kiali aussi J'aime beaucoup Pour les Enfant c'est super sympa Donc j'ai pris celui-ci Voilà Parce qu'au pire Je me dis Que s'il fait très chaud En septembre Il dormira comme ça Voilà Je ne mettrai pas de pigéras Parce que voilà Même d'ailleurs La gigoteuse Je peux en acheter une Pour la naissance Mais chez M.B. C'est à bout de chez 2 Parce qu'il fait chaud Le pauvre J'en ai pris un Comme ça aussi Avec des petits éléphants Voilà Il est bleu Parce que c'est Voilà J'aurais pas pris du rouge C'est rose quand même Pour un garçon Mais Les couleurs N'ont pas été choisies En fonction du sexe Et j'ai pris ce dernier Avec des petites voitures Et avec mon mari On regarde C'est vraiment Ouais pardon Ça a été coupé On s'est dit Purée Mais c'est grand quand même Pour du 3 mois Et en fait On s'était fait exactement La même réflexion Pour mon fils Et au final Il le remplissait bien Donc On a du mal Il va s'imaginer Qu'il va rentrer dedans Dans quelques temps C'est une question Je suis à 30 semaines Donc du coup Ça s'approche quand même Assez fortement Ensuite J'ai pris des petits pyjamas Comme ça Léger Enfin léger Mais manchons quand même Au cas où Pareil J'ai dû les payer Peut-être 4 ou 5 euros Je m'en rappelais plus trop Parce que ça commence A daté ceux-là Voilà Donc j'ai pris Un comme ça Avec des petits Peut-au-camp Donc je trouve Que celui-là Il fait assez unisexe Pour le coup Donc Mais cette boutique-là C'est une jolie découverte Parce qu'ils ont Vachement le truc Je trouve franchement J'ai pris celui-ci Parce que là C'est des petites étoiles Qu'il y a dessus Je l'ai pris aussi Parce que voilà Le turquoise et moi Voilà C'est une histoire d'amour Donc On va se faire plaisir Voilà Et j'ai pris Celui-ci Parce que c'était Trop mignon Il y a marqué dessus I love my dad My daddy And my mommy Enfin J'aime mon père Comme ceci Voilà Tout simple Comme ça Enfin tout simple Sans pyjama Ça n'a pas besoin De d'être non plus Mon truc de ouf Tu vois quoi Ensuite Du monsieur Alors j'ai pris Pareil Et les bavoires Alors curieusement Les bavoires C'est vrai que c'est quelque chose Qu'on tâche énormément Et j'en ai gardé pas De mon fils Qui sont en très très bon état Donc J'en achèterais Parce que ça c'est pareil aussi Mais du coup J'en ai pris d'autres Alors ça Moi Je m'en fiche J'en ai pas trop utilisé Parce que j'avais découvert ça Sur le tard Donc c'est des petits Bandos comme ça Vous voyez Et ça Alors ça moi Classiquement Je le mettrais pas Pour manger C'est plus pour Vous savez Donc des fois Il bavouille un peu Vous lui laissez un petit peu Autour du cou Quand ça bavouille Ça régurgite C'est quand même pratique Ça évite de m'inscrire souvent Mon fils Ça fait beaucoup Enfin Comme beaucoup d'enfants C'est pas Inhérent à mon fils Il a eu beaucoup de régurgitation Même des C'était même plus Des régurgitations Je vais y arriver C'est carrément des vomis Donc Le nombre de body Qu'on a essayé Et je pense que c'est pour ça Qu'on n'avait plus trop de body Parce qu'en fait Le lait Plus le vomi A force de te laver C'est C'est récupérable Donc voilà Donc je les vendais Par lot de 3 Ça vous en trouvez partout Chez Primark On en trouve aussi Je crois qu'ils sont Un petit peu J'en ai là De chez Primark D'ailleurs Mais ils sont pas pour Mon deuxième C'est normalement C'est pour ma meilleure amie Mais bon Je les avais perdus Donc Je les ai pas donné Donc je sais pas S'il y a les voudra toujours Parce qu'on a il a un an Donc voilà Donc j'en ai 3 Non c'était par l'autre 2 Pardon Donc un comme ça De l'autre côté C'est en éponge Et j'en ai un un Comme ça Donc voilà Ça peut toujours servir ça Et c'est très pratique On a jamais assez De bavoir et de body Je crois Donc en fait C'est pas du luxe De l'acheter Ensuite ma mère M'a acheté Alors ça c'est un pyjama Par contre c'est du 6 mois Du 6 mois pardon Et là du coup Elle l'a pris en éponge Parce que le 6 mois Il le mettra Vers octobre-novembre Donc là on va rentrer Dans la saison Un peu plus froide Donc voilà Celui-ci il vient de chez Carrefour Carrefour aussi Ils font des très bonnes choses Pour les bébés Franchement Ma mère m'a acheté pas mal Pour mon premier Et franchement C'est de la bonne qualité Ensuite Elle m'a pris aussi Des body Ouais Elle m'a pris des body Manchelong Qui sont en 6 mois Donc là on passe Au 6 mois Donc c'est des body Manchelong Qui viennent de chez Carrefour Donc il y a celui-ci Donc il y a celui-ci Tout simple Blanc Il y a celui-ci Rayé gris Voilà Là je trouve mon coupe Ma mère m'a acheté Utake des trucs Elle avait Utake là d'arôme Ah oui Ça c'est moi Qui l'ai pris Donc c'est un petit pyjama Qui vient de chez Emma Donc manchelong Comme ça En coton Voilà J'ai trouvé ça Trop chopinon Et Emma aussi Ils ont des quelques pièces Sympas Ils n'ont pas un rayon De fou furieux Mais c'est très sympa Ce qu'ils vendent Ensuite Toujours de chez Carrefour Un autre petit body Comme ceci Voilà Hop hop Je le remplis Tout de suite C'est fait Je suis un peu Un peu plus petit Et ça Ça c'est Ma mère Elle l'a pris Chez OneUp Une locure Et par contre Je vois qu'elle l'a pris Ah non c'est du 3 mois Autant pour moi Un petit body Non je crois 3 mois Mais qu'est-ce que tu fais Avec les ciments toi Alors On va te ranger correctement Hop Et voilà Ensuite J'ai acheté ça Donc il vient de chez Dupareil Au même Et c'est un petit bonnet Pour la naisson Je sais même pas Oui peut-être pour la naisson Je suis pas sûre Bon alors Je sais pas si la caméra On verra J'ai un petit souci Donc à la base Il y a des blancs Mais blancs immaculés Et j'ai lavé des fringues De une petite De mon premier C'était un short Je crois même Un short de cette couleur là Et ça a dégorgé Donc ça l'a légèrement Peinté en bleu Donc il est bleu pastel Mais il est très beau Franchement du coup Pour le coup Il est bleu pastel J'ai fait J'ai customisé Mon bonnet de naissance Donc voilà J'ai du pareil Même je sais pas Si ils ont toujours Parce que Je crois que c'était L'année dernière Que je prenais Comme il disait Là en deux Mais voilà Comme ceci J'ai trouvé trop chou J'ai des petits chaussons Parce que les billes Il me semblait Qu'ils m'en restaient Je me suis rendue Qu'ils m'en restaient pas Et en réfléchissant bien Je crois que je les ai jetées Parce que vous savez C'est du plastique Et au bout d'un moment Ça tâche Donc j'ai dû tout jeter Les connaissants Donc moi je prenais Des Avent Donc je vais racheter Des Avent Mais je vais prendre Juste deux Ouais deux bibles Et parce que Des fois d'un bébé Un autre Ils n'aiment pas forcément La même marque Les mêmes types de tétines Donc c'est pas la peine Que je m'embarque A acheter tout le temps L'autre bibon Donc je vais racheter ça Mais tout ça Je vous le montrerai Enfin si j'ai le temps Je vous le remonterai Sinon j'ai acheté On a acheté Le mobile Donc j'ai acheté Le mobile Chez La Grande Récré Il est comme ceci Donc voilà Alors je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais les mobiles Je trouve que voilà Les bébés vont avoir Les mêmes Et quand vous voulez Quelque chose Un peu plus original Ça coûte une blinde Donc clairement Celui-là Je me suis payé Avec des chèques Cadeaux de mon boulot Donc merci le boulot Ça m'a aidé Et du coup J'ai pris celui-ci J'adore Willy Nourson Mais bon voilà Après C'est pas la chose Que j'ai préféré Acheter pour lui J'ai acheté Ceci Chez Ikea Mais ça fait un bon moment Déjà Parce que Genre Un Ok J'ai acheté ça Chez Ikea Parce que On n'a pas refait La chambre Dans le sens On n'a pas refait Le papier peint Pourquoi Parce que Je me suis dit On va avoir un deuxième Alors bien Mon premier N'a pas abîmé le papier Il n'a pas crayonné dessus Donc le papier Est nickel Après J'aurais bien aimé Le changer Pour être franche Mais je me suis dit Attends Parce que Si ton deuxième Lui ça m'a créé Je vais péter un câble Donc je vais attendre Que mon deuxième Et ça se trouve D'ici on aura sûrement Peut-être déménagé Je referai un beau papier peint Comme moi je le veux Comme moi je veux Tu vois Mais par contre J'ai racheté quand même Pas mal Enfin Quelques décos Parce que je vais refaire la déco Un peu en mode Thème nuage Et ça tombe bien Parce que mon premier Il adore ça aussi Donc voilà Je lui impose pas Que ma déco Donc j'ai trouvé Cette petite lampe Chez Ikea Donc c'est la Elle coûte pas très cher Elle est en plastique C'est une appli Quand vous mettez au mur Elle se branche Il y a un interrupteur Donc voilà Elle est toujours Dispochique Il n'y a pas de problème Et ensuite J'ai craqué Elle en fond de plan Alors Si vous me suivez Sur Snapchat Vous avez vu Mon petit quad De la semaine dernière Parce qu'en fait J'étais balayée Avec ma soeur Pour On était C'est faire les boutiques Pour son anniversaire Donc voilà Et on est tombé par hasard Sur une boutique De décoration Pour enfants Périculture Et tout Mais une petite boutique Indépendante Je pensais d'indépendante Mais il y en a plusieurs En France Donc ça s'appelle Le petit souk La mienne est dans Le 11ème arrondissement De Paris Et On est rentré Et je crois Il n'y aura jamais De rentrer Parce que franchement Si j'avais tout acheté J'avais tout acheté Clairement Donc j'ai craqué Pour deux choses Mais je pense Que je vais faire Même peut-être Une liste de naissance Je ne suis même pas Enfin c'est sûr Que je vais y retourner Et c'est sûr Que si quelqu'un Me demandait Ce que tu veux Je l'enverrai Je l'enverrai Je l'enverrai Je l'enverrai Voir voir cette boutique Donc j'ai acheté Une veilleuse Pour mon deuxième Et la petite blâle En fait C'est que J'ai tellement Dans mon truc Que J'ai oublié Que mon chéri Elle avait déjà Acheté une veilleuse Sur rentrer On ne l'a pas encore reçu Et du coup Quand je suis rentrée Je me suis dit Il a m'engueulé Il a m'engueulé Entre mille Elle me dit T'es un peu nouille Parce qu'on en a déjà une Et en fait Et en fait Je me retrouve Avec deux veilleuses Bon alors Ce que mon mari m'a dit Non Parce qu'au début Je lui ai dit Sinon je la ramène Avec le coeur fendu en deux Parce que c'est celle-là Que je préfère Parce que c'est un mickey Et mon mari m'a dit Non au pire On n'a jamais trop de deux Parce que si celle-ci A la pupille Tu seras bien contente D'avoir l'autre Qui est aussi Une veilleuse nomade Tu seras bien contente De l'avoir en rabe Donc La petite veilleuse Je vais vous l'allumer Bon là Vous ne verrez pas trop Il fait le jour Et c'est un petit fantôme C'est trop mignon Voilà Donc il y a plein d'autres modèles Vous avez une pomme Une poire Une glace Vous savez Les esquimaux Vous avez Le petit biscuit Attends Je t'explique Le petit biscuit rose Mais je vais me le prendre C'est obligé Enfin je ne l'ai pas pris Sur le moment Parce que là On est en fin de mois Donc c'est un peu les fesses Mais le petit biscuit rose C'est sûr Je vais l'acheter Il va aller juste là Il a juste la place Donc Il existe aussi Un petit biscuit En couleur mint Vous avez Le petit fantôme Vous avez une étoile Qu'est-ce que vous avez Le nuage Donc le nuage Je n'ai pas appris Pour ne pas faire too much Mais je vous montre Quelles choses C'est Bref Et Alors pour le prix Elle coûte 14 euros Donc je trouve Franchement Pour vos veilleuses C'est pas excessif C'est des piles par contre C'est des piles boutons Alors que Celle que mon mari a acheté C'est une Nomade Mais qui se rechange Sur basque En fait Voilà Et Celle-ci a un timer Donc c'est-à-dire Vous pouvez la programme Vous appuyez une fois Elle va s'allumer Elle va rester allumée Un quart d'heure Si vous appuyez longtemps Dessus Après Elle va rester tout le temps allumée C'est à vous d'aller l'éteindre Donc ça J'ai trouvé ça pas mal Parce qu'avec un timer C'est quand même sympa Du coup oui Je vous montrerai J'ai acheté Parce que là Je l'ai installée Donc je vais pas Elle est installée Ou je mettrai une capture d'écran Là J'ai acheté une guirlande Lumineuse Avec des petits nuages Mais alors Celle-là Si j'arrivais plus La volée à mon fils Je l'aurais volée Elle est trop belle Franchement Elle est trop mignonne Et j'étais en l'extase de vent Encore hier soir Bref Et du coup Ça par contre Ça coûte 22 euros Mais elle est grande Et c'est pareil C'est le même système Vous pouvez soit la programmer Soit vous pouvez la laisser allumer Et ça vous l'éteint Donc 22 euros Ouais 22 euros Et donc voilà Donc je vais la mettre Dans cette petite boîte Donc voilà C'est comme ça On voit rien Voilà Donc vous avez plein Franchement Il y a le site internet Donc vous pouvez commander Sur internet Donc je vous mettrai Ça s'appelle Le petit souk Et franchement Si vous aimez les décos Un peu originales De chambre et tout Tout ce qui est en ce moment Tendance et tout Pour les chambres d'enfants Vous pouvez y aller Quand j'ai posé le truc Vous pouvez y aller Franchement La boutique Elle est top De chez top Bah c'est tout Ouais c'est tout Donc comme je vous dis Si j'ai le temps De vous aussi J'enregistre beaucoup de choses Je vous les referai une vidéo Non n'hésitez pas A me rejoindre sur Snapchat En plus Pendant les âges Je pars en vacances Donc Ah je vais te montrer un truc Avant que je vous terminez la vidéo J'ai aussi acheté ça Mais ça c'est plus pour maman Je vous remettrai aussi Dans mes favoris C'est le fameux coussin C'est le fameux coussin de maternité Eh oui Donc là je l'ai acheté un peu plus tôt Que pour mon premier fils Parce que j'ai eu mal de plus rapidement Et voilà Donc celui-ci C'est la marque Tineo Donc vous la trouvez Chez Leclerc Premier que j'avais eu pour mon fils Premier fils Pardon Il vient de chez Leclerc Mais vous pouvez trouver chez Leclerc Moi le mien Je l'ai payé 45 euros Mais je crois que si vous attendez les soldes Vous pouvez le trouver en solde Pardon J'ai du mal à parler Mais moi comme je l'ai acheté il y a déjà Ça va faire deux mois que je l'ai Donc je ne pouvais pas attendre les soldes Ce n'est pas possible Donc si vous avez le coup À attendre les soldes Attendez Du coup moi je l'avais eu en moitié pris mon premier Bon alors le seul bémol C'est que en fait Dans les coussins de maternité Et j'en ai regardé deux sur d'autres marques Ce sont des billes en polystyrène Donc au bout d'un moment La bille en polystyrène s'affaisse D'ailleurs ça vous commence à se voir Et du coup c'est pour ça que mon premier Mon premier fils je ne l'avais pas gardé Parce que du coup il était complètement à plat Ceci dit J'ai vu sur Je ne sais plus quelle histoire C'est Amazon Ils vendent des billes de polystyrène Donc je pense que si ça fait trop d'ici Que le petit soit laid Je l'achèterai Je le rembourserai Parce que là Enfin je trouve ça un peu dommage Ça ne s'est quand même pas donné Et de foutre des billes en polystyrène Bon il doit y avoir un réel Parce qu'ils sont tous séparés Et du coup Qu'est-ce qui est bien d'autre avec celui-là C'est que Alors ce n'est pas un simple coussin de maternité C'est que je vais vous montrer C'est qu'une fois le bébé est là En fait vous avez Vous pouvez le poser dedans Et vous avez le harnais de sécurité Pour pas qu'il glisse Donc ça Comment vous dire Qu'avec mon premier On l'a surusé Parce que du coup On pouvait le poser près de nous Quand on mangeait Quand il avait mangé Enfin pris son bib Et que nous on mangeait Parce que du coup Nous on a un canapé d'angle Donc vous savez Avec la chauffeuse Donc du coup Ça fait un grand angle Et donc le coussin On pouvait le caler Mais c'était nickel Et le petit était dedans Et comme ça On ne mettait pas forcément dans son lit Parce qu'on On voulait Et on nous a Fortement conseillé De quand même l'habituer Un peu au bruit Et environnement Parce qu'après Ça fait des bébés Qui ne travaillent pour rien Et tout Et puis même On voulait garder sous notre nez Faut pas être Je me suis Faut pas être Hein Voilà Comme on dit On était tellement gaga Qu'on voulait l'avoir toujours sur le nez Sous notre nez Et voilà Donc franchement Celui-là il est bien en plus Parce qu'il y a le harnais Parce qu'il y en a qui vendent Le coussin de maternité comme ça Pour le même prix Mais après Vous pouvez l'utiliser pour l'allaitement Moi je n'ai pas allaité Donc je ne sais pas comment Voilà Mais comme Petit transat On va dire Pour bébé d'appoint Il est top Donc voilà Là c'est tout Vraiment là c'est tout On va s'arrêter là Après ça fait 5000 ans Que je vous parle J'espère que cette petite vidéo Vous a plu N'hésitez pas Si vous êtes comme moi Enceinte Vous allez accoucher Ou que vous avez déjà accouché A me partager vos achats Vos coups de coeur Ça peut toujours être intéressant De donner des trucs Des bons plans Etc Et puis moi Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis À plus tard Pour une prochaine vidéo Bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz